Bonjour c'est Katitita donc je vais faire dans cette vidéo je vais faire un petit jeu sur Black Clover le jeu s'appelle comparant avec les autres personnages ouais voilà donc ce que j'ai dans ma main c'est un livre de guide de Dick Grayman donc Dick Grayman c'est un manga de Weekly Shonechop donc c'est pareil que Black Clover et donc c'est l'histoire il raconte l'histoire de la guerre entre un exorciste contre des machines qui s'appellent les Hakuma voilà donc c'est un manga dark fantasy comme Black Clover il ressemble beaucoup donc et ça c'est un livre de guide c'est pas un manga voilà et donc à chaque page dans chaque page il y a des on présente les personnages de Dick Grayman et je vais choisir une page au hasard et je vais comparer et normalement je vais tomber sur une page de personnages de Dick Grayman et je vais comparer cet personnage avec je vais expliquer cet personnage en comparant avec un personnage de Black Clover voilà donc on y va Ah ça c'est ok Donc lui, ça c'est la page de Kroos Marianne, voilà c'est lui. Ok 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 donc donc ce personnage s'appelle Kroos Marianne, on l'appelle aussi le maréchal Kroos, et c'est un exorciste, lui aussi c'est un exorciste, et il est l'un des cinq maréchaux de la Congrégation de l'Ombre. Donc la Congrégation de l'Ombre, ça c'est le groupe, l'organisation qui se bat contre les méchants, donc lui c'est un gentil, le nom de la Congrégation de l'Ombre ça fait tellement méchant, mais c'est un groupe de gentils, voilà, et donc lui c'est un exorciste, et lui c'est un exorciste qui est le maître de Alan Walker. Alan Walker c'est le héros de l'histoire, c'est l'exorciste qui se bat contre les forces obscures, voilà. Et puis donc voilà c'est le maître de l'héros de l'histoire, donc c'est un menteur, voilà. Donc lui c'est un personnage qui ressemble beaucoup à Yamisuke Kiro de Black Clover. Donc Yamisuke Kiro c'est le capitaine de la compagnie du taureau noir du royaume de Clover, voilà. Donc lui aussi c'est le chef de, comment dire, le chef du groupe des guerriers, chef du groupe de gentils, voilà. Et je pense qu'ils ont tous les deux à peu près le même âge. Enfin, ils nous montrent pas l'âge de ces personnages, ça c'est dommage. Mais bon, et l'apparence aussi, ils ressemblent plutôt, enfin ils ont une apparence assez proche je pense. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une barbe, ils portent tous les deux une barbe. Yamisuke Kiro aussi, il porte une barbe. Et lui, Yamisuke Kiro, lui, il porte aussi une légère moustache. Et par contre, lui, par contre, Cross Marian, lui, il a juste une barbe, voilà. Et Cross Marian, enfin... Mais bon, bien sûr, la plupart des détails sont assez différents de Yamisuke Kiro. C'est-à-dire que Cross Marian, lui, il porte un habit de congrégation de l'ombre. C'est-à-dire un habit d'exorciste. Et comme les autres... Voilà, ça c'est vraiment, comment dire, un costume de base d'un exorciste. Et lui, Cross Marian, lui, il porte un chapeau. Il a des cheveux longs et rouges. Bon, ça c'est un peu différent de Yamisuke Kiro. Et Yamisuke Kiro, lui, c'est un... Il ne porte pas de manteau. Enfin, il ne porte pas un costume d'exorciste. Lui, ses cheveux sont noirs. Et ses yeux aussi sont noirs, je pense, ouais. Et... Mais, comment dire... Et il n'est pas long, mais... Il est plutôt court, mais... Mais les autres personnages, les coiffeurs des deux personnages ont une... Comment dire... Ils sont coiffés de manière un peu désordonnée. Enfin, c'est un peu le cliché de Manga Shonen, mais... Et... Voilà... Et... 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 Donc, lui, Cross Marian, lui, c'est le maître de... Alan Walker, le héros d'histoire. Et... Et... Yamisuke Kiro, lui, c'est le maître de... 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 Le héros d'histoire, voilà. Et... 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 Et Yamisuke Kiro, lui, il a... Il a surtout une grande taille avec une musculature importante. Voilà. Et... Et... Donc, euh... Par contre, euh... Cross Marian, lui, il n'a pas vraiment de muscle. Enfin, on ne voit pas vraiment son muscle. Il devrait être musculé, mais... Voilà, mais... Je pense qu'il est plutôt de grande taille, voilà. Il est plutôt de grande taille. Voilà. Et... 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 Les deux personnages... Les deux personnages ont à peu près la même personnalité. C'est-à-dire que... Ils sont tous les deux un peu sadistes, tu vois. C'est... Il se met... Il se met facilement en colère, ces deux personnages. Euh... Ils ont tendance à menacer le... Les... Les autres personnages. Ils... Ils ont tendance à menacer... Le... 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 C'est-à-dire leurs disciples. Euh... C'est-à-dire... Yamisuke Kiro, il a tendance à menacer... Euh... Euh... C'est... Et... Et Cross Marian aussi, lui, il a tendance à menacer... Euh... Euh... Elles sont entre les deux assez... Euh... Assez sadistes comme personnage. Euh... Euh... d'autres à dire. Ils ont tendance à choisir directement une solution qui nécessite la force physique. Ils sont tous les deux violents. Ils sont tous les deux assez agressifs. Il faut pas trop s'emmêler avec eux. Leurs aptitudes et leurs compétences aussi sont un peu différents. Leurs styles de combat sont assez différents. C'est à dire que Yamisuke Keklo utilise la magie de ténèbres. Il utilise le katana et sur son katana il utilise son magie de ténèbres pour renforcer son épée. C'est très fort comme attaque. Par contre Krosmaryan c'est pas un peu... lui il ne porte pas de katana. C'est lui par contre il porte des flingues, des pistolets. Des pistolets pour se battre. En plus lui il n'a pas juste deux armes. C'est lui il porte deux... Il ne porte pas juste qu'un seul arme. Lui il porte deux armes. Donc là c'est son pistolet. Il flingue les ennemis avec son pistolet. Et il manipule un... Il a une arme qui s'appelle le tombeau de Maria. C'est elle. Voilà. C'est une sorte de... Comment dire ? De cadavre. Il manipule ce cadavre d'une femme pour se battre. Et ce cadavre il arrive à chanter et le chant arrive à créer des illusions très puissantes. Voilà. Et donc ce cadavre qui s'appelle Maria il obéit à Krosmaryan. Donc lui il a deux armes. Par contre il y a Miskakilo lui il n'a qu'une seule arme. Donc voilà c'est... C'est... Enfin je trouve que Krosmaryan est beaucoup plus fort que... Peut-être qu'il est beaucoup plus fort que Yami Sikakilo. Sinon la race est un peu différente. C'est... Enfin on ne connaît pas le... La nationalité de Krosmaryan. Mais à mon avis c'est... Enfin on ne sait pas. On ne sait pas. Et... Mais par contre Yami Sikakilo lui c'est... On sait que... Qui vient d'un pays... Qui vient du pays du soleil. C'est à dire que... Yami Sikakilo lui il devrait être un asiatique. Ouais. En plus il utilise du katana pour se battre. Alors... Bon. Donc je pense que c'est un asiatique. Et... Par contre Krosmaryan je pense que c'est plutôt un... Enfin on ne connaît pas vraiment mais... Mais l'apparence me fait penser... Me fait plutôt penser à un blanc mais... Ouais. Ou alors un... Bah ça je connais pas. Ça on sait pas. Bah je peux pas trop en dire. Euh... Voilà voilà. Euh... Qu'est-ce que... Ah oui les deux personnages ils adorent... Ils adorent l'alcool. Ouais. Ils boivent tout le temps. C'est un alcoolo lui. C'est... Ouais. Euh... Euh... Après euh... Ils adorent aussi les femmes aussi. C'est... 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 C'est tous les deux un... 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 Un Playboy. Voilà. Euh... 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 Euh c'est c'est vraiment le maître c'est le menteur quoi voilà donc voilà ah et sinon le groupe songin de courses marien c'est AB voilà il est né le 31 juillet et il mesure 195 centimètres donc lui aussi il est il a un taille assez grand enfin voilà c'est tout ce que je sais sur eux voilà c'est tout pour aujourd'hui vous allez me suivre sur mon twitter la zone c'est arba skati session et vous allez lire mon manga sur manga drast merci beaucoup